Les expériences historiques, empiriques qu'on a montrent que les électeurs ne suivent pas, dans le referendum, même rarement, la tendance dominante des médias. Ça peut paraître curieux, mais les gens, aux élections, oui. Aux élections, les gens ont tendance à voter pour... C'est une très intéressante distinction que vous faites, ça, entre... Mais pas en termes de référendum. Moi, j'ai fait des expériences quand j'étais député, j'étais député de la circonscription à Calais. Je vais dans un café, je représentais le RPR à l'époque, donc partie de droite, et puis j'entre dans un café, le patron du café rigole en disant « Ah, non, 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 M. Vleau, vous n'avez pas beaucoup de chance, parce qu'ici, il n'y a que le communisme. » C'est même, d'ailleurs, le café de la cellule communiste depuis 50 ans. Alors, je dis « Je peux quand même boire une bière. » « Ah oui, bien sûr, vous pouvez y avoir une bière, vous êtes le bienvenu, hein. Mais je ne pense pas que vous aurez beaucoup de voix. » Alors, je dis « Je peux distribuer mes tracts ? » Alors, il rigole, il dit « Oui, distribuer, on va bien voir comment réagissent les clients. » Les clients, c'était tous des types qui ont une cinquantaine d'années, ils étaient en mode chauffe. Alors, je commence à distribuer mes tracts dans un silence de mort. Alors, je me dis « Oh là là, on va peut-être se faire virer physiquement. » Alors, je leur dis « Bon, écoutez, puisque je suis là avec vous, autant parler un peu politique. » « Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation nationale ? » Alors, les types réalisent « Ouais, l'éducation nationale, c'est le désordre, il n'y a pas d'autorité, c'est la pagaille. » Alors, je dis « Mais vous ne croyez pas que c'est un peu de la faute de la gauche, ça ? » « Ah non, monsieur le haut, ce n'est pas de la faute de la gauche, c'est de la faute des socialistes. » « Mais nous, les communistes, on est pour l'ordre. » « Mais vous êtes en désaccord avec ce qu'il se fait actuellement. » « Et oui, il faut faire une réforme de l'éducation nationale pour rétablir notamment l'autorité des enseignants, etc. » Je dis « Bon, ce n'est pas inintéressant. » Je vois, alors, parlons d'un autre sujet en matière de criminalité et de délinquance. Alors, ils disent « Ouais, on veut la peine de mort. » Je dis « Mais ça, ce n'est pas le programme du Parti communiste. » Ils disent « Non, mais à Paris, ils disent n'importe quoi, c'est des intellos, etc. » Alors, je dis « Bon, c'est intéressant de voir votre point de vue. » Et puis, on prend trois cas de sujet comme ça. Et puis, je leur dis « Mais finalement, je vois que sur certains points, il y a des convergences. » « Vous allez peut-être voter pour moi. » « Ah non, monsieur, on ne peut pas voter pour vous. » « Nous, on est ouvriers. » « Donc, on vote pour le Parti des ouvriers. » « Vous, vous représentez le patronat. » « On ne peut pas voter pour quelqu'un qui représente le patronat. » Alors, je dis « Mais je ne représente pas le patronat. » Ils n'avaient pas complètement tort, quand même. Alors, justement, je lui dis « Je ne représente pas le patronat, je représente tout le monde. » « Non, non, ça, ce n'est pas vrai. » « C'est de la propagande de droit de votre truc. » « On ne marche pas. » « Donc, on ne votera pas pour vous. » Je dis « Mais vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec Paris sur un certain nombre de points. » « Ah oui, oui, ça, c'est vrai. » « Parce qu'à la direction du parti, il y a des trucs qu'on n'est pas d'accord. » « Vous allez faire quoi ? » « Il y en a qui dit « Moi, je vais m'abstenir. » « Un autre, moi, je vais m'abstenir. » « Un autre, moi, je vais m'abstenir. » « Puis, je ressors du café, après, en me disant « Magalier, déduit-voix. » « Bon, c'est pas eu, parce qu'un communiste qui s'abstient, pour moi, c'est évidemment un bon coup. » « Alors, j'en tire la conclusion que quand on demande à des ouvriers communistes pour qui vous allez voter, ils disent « On va voter pour le Parti communiste, c'est normal. » « Mais si on leur pose des questions très précises, est-ce qu'il faut construire un pont à tel endroit dans votre ville ? » « Est-ce que vous êtes pour la création d'un impôt nouveau, la suppression d'un impôt, etc. ? » « À ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils ne tiennent plus du tout compte des directives des partis. » « Et ce serait la même chose à droite, il me semble. » « Ah oui, oui, oui. » « Ah oui, ce serait pareil, c'est vrai que les gens parlent avec leur régulie existentielle. » J'ai commencé à appeler ça la démocratie existentielle parce qu'elle se fonde sur les informations de la vie quotidienne des gens. Donc la démocratie dans laquelle on vit, c'est une démocratie formelle, les gens recopient à peu près. Comment vous appelez ça, vous avez une expression qui est intéressante sur le fait qu'on se sert de l'information mimétique, c'est ça ? « Ah oui, l'information mimétique. » On prend des décisions mimétiques, c'est-à-dire que pour les élections, on prend des décisions mimétiques, alors que dans des référendums, on a plus d'expérimental. Je découvre ce concept très pertinent, très intéressant. Le média classique n'est pas très pertinent pour donner des ordres aux gens quand il y a un référendum. Et c'est pour ça qu'on le voit en Suisse, en Californie, etc. Généralement, les médias défendent une certaine thèse et les électeurs votent exactement à l'inverse. Mais ça arrive vraiment très très fréquemment. Donc la logique du système change. Merci d'avoir regardé cette vidéo !